Musique 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 Donc là-bas, on a besoin d'un pétrole en ce moment. On a besoin d'un pétrole qui se fait pour nous. Et on va vous remettre ! Je suis venu à la monnaie de l'arrivée. Je suis venu à la monnaie de l'arrivée. Là-bas ! Tu as toujours été arrangé. Je suis venu à la monnaie de la monnaie. Vraiment. Je suis venu à la monnaie de la monnaie de la Monnaie. Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs. Je voudrais, avant de commencer cette émission, demander à tout le monde, s'il vous plaît, si j'avais d'autres mots beaucoup plus forts que ce que je veux dire maintenant, j'allais les utiliser. Mais on va faire avec mon pauvre vocabulaire. Je voudrais qu'on puisse suivre cette émission, pas avec les émotions, mais vraiment avec la raison. Réfléchissons froidement. Maintenant, la première partie, je vous ai donné les impressions que les gens ont sur ce qui s'est passé. On a fait la lecture avec vous sur l'architecture. On a fait l'idée avec vous sur la rupture et l'alternance. Maintenant, réfléchissons profondément sur ce que c'est. A première vue, ça sonne très mal, d'accord ? Mais quand on essaie de gratter, on comprend mieux beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, je dois vous dire d'abord que ce qui se passe au Congo est une première. C'est un record mondial. Un record mondial. 68 ministères, disons postes à pourvoir, 47 ministères, beaucoup plus d'ailleurs. Et un budget alloué à près de 600 millions, voyez-vous, pour les frais d'installation, des gouvernances, tout ça qui va prendre en charge le ministère. Je dirais ça aussi dans la troisième partie pour parler des chiffres. Mais maintenant, revenons un peu. Faisons un petit rappel. Nous sommes en 2001. Souvenez-vous. En 2001, un président, 4 vice-présidents, 61, s'il vous plaît, ministres. 61, y compris les vice-ministres et les ministres. 61. 17 ans plus tard, nous revenons avec 68 membres d'un gouvernement, avec un budget estimé à 4 milliards de dollars. Ça veut simplement dire que les gens ont échoué dans la façon de régler un pays. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit des politiques menées depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, où la politique pouvait régenter tout. Et cette façon-là de faire a finalement amené ce que moi j'appelle la statocyte, ça veut dire l'assassinat de l'État. Où vous avez la politique, les politiciens veulent tout contrôler et tout contrôler alors. Même l'économie. Même l'économie, c'est quasiment impossible. L'économie, la philosophie, la psychologie, la médecine, la politique veut gérer toutes ces choses, toutes ces sphères-là. Or, lorsque la politique se mêle de tout, eh bien il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien de bien, il n'y a plus rien de consistant. Nous avons pour la première fois dans notre pays deux présidents. Un président en train de travailler et un autre ancien président aux allures du président de la République. Et vous entendez certains scandales de gens qui disent « Non, le président Kabila fait partie du paysage congolais. Donc sans lui, la politique congolaise perdra, ça s'avère. » En réalité, sans lui, j'ai comme l'impression que la politique congolaise va s'harmoniser. Mais à un moment donné, il faut le dire. Il faut le dire pour être vrai, pour être honnête. On ne peut pas diriger un pays à deux. On ne peut pas diriger un pays à deux. Le pays, c'est comme un avion. Il y a un pilote et puis un copilote. Et puis il y a une équipe qui est en bas, qui contrôle. Avec celui qui est au niveau du colo, il ne peut pas contrôler. Mais les grandes décisions sont prises par celui qui a les manettes. Et aujourd'hui, nous avons un président qui, visiblement, n'a plus des manettes. Sinon, n'a plus les vraies manettes. On a comme l'impression que lui, il a les manettes. Mais celui qui a la direction, le choix de la direction, est quelqu'un d'autre. Et le copilote, totalement, le monde est à l'envers. Et un avion comme ça va tout de suite dans un crash. Vous avez une sorte de contradiction entre le poste de contrôle, la tour de contrôle, le copilote et les pilotes. C'est comme le Congo. Le copilote s'avère être celui qui est à Kungakati. Le tour de contrôle s'avère être à l'Assemblée Nationale. Et vous avez le président lui-même qui est le pilote. Mais en principe, en réalité, il n'a pas la vraie manette. Il a peut-être la manette, mais la décision est ailleurs. Et le problème, c'est que ça dérange le pays. Ça dérange le fonctionnement du pays. Et ça inaugure une très mauvaise image pour le pays. Mais j'aimerais maintenant ici dire au peuple congolais une chose. Ayez souvent l'habitude de lire la Constitution. Ayez souvent l'habitude de lire la Constitution. Ça vous empêche de tomber dans les émotions des gens. Disons-nous maintenant des vérités. Commençons par le ministère de la Défense. Commençons par le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense est attribué à M. Kabila. Ça dérange beaucoup d'ailleurs. Plus d'un. On dit non mais il a tout. A su défense. Mais dans un régime comme le nôtre, le président de la République est le patron de la vie politique du pays. Ici je vous parle d'un président qui prend le contrôle, qui a le contrôle de toute la République. C'est lui qui engage la République. Pas quelqu'un d'autre. Et parce qu'il engage la République, il est le patron de la vie politique. C'est lui qui règle tout. En fait c'est comme lui le chef d'orchestre. Il ne joue pas à la batterie. Non. Le chef d'orchestre n'est pas forcément un chanteur. Non. Le chef d'orchestre n'est pas forcément un guitariste. Il n'est peut-être pas dans le solo et tout. Mais il est le coordonnateur d'un orchestre. Et c'est ça en fait l'idée de notre constitution. Je voudrais simplement faire comprendre au Congolais une chose. C'est qu'on est d'accord que ce qui se passe ne devait pas se passer de cette façon-là. Mais est-ce que l'espoir est totalement perdu ? J'ai dit non. L'espoir ne peut pas être totalement perdu quand on a la présidence. Sauf, alors sauf, si celui qui est président joue un mauvais jeu. D'accord. Si celui qui est président joue un sale jeu, oui, les choses sont vendues d'avance. Mais si c'est lui qui est président, garde dans la tête qu'il a été élu par le peuple congolais. Je veux dire véritablement élu par le peuple congolais. Et qu'il a la mission de sauver ce pays. Peu importe les arrangements politiques qu'il y aura, il continue à être le patron. Parce qu'aucune chose ne va se faire sans lui. Aucune chose ne va se faire sans lui. Parlons maintenant de la défense. Mesdames et messieurs, la défense au Congo, si le président Félix est président, s'il veut être président et qu'il suit nos conseils, aucun général en tenue civile ou en tenue militaire ne peut aller à Kinga Kati. Vous pouvez manquer la défense. Mais lorsque vous avez l'intérieur, c'est-à-dire la sécurité nationale, quand vous avez la sécurité nationale, ça veut dire que vous avez les services de renseignement militaires et civils. Et nous avons proposé au président mettez tous les généraux sur écoute. Il faut le mettre sur écoute de façon officielle. On le met sur écoute et on surveille leurs mouvements. Mais il y a encore beaucoup de stratégies beaucoup plus dans le calme et dans le silence qu'on ne peut pas dire à la télévision. Il y en a beaucoup. Mais en tout cas, il y a possibilité de contrôler les généraux, de contrôler l'armée. Bon, ça, Christian raconte sa vie. Je vous donne maintenant un article de la Constitution. Parce que ce qui est plus important avec nous, c'est que, quand je dis nous, ce n'est pas moi, c'est le peuple congolais, c'est que nous avons une chance d'avoir une Constitution et de l'appliquer. Les gens vont dire, mais comment vous allez appliquer la Constitution ? Ça n'a jamais été appliqué. Oui, ça n'a jamais été appliqué à l'époque de M. Kabila. Maintenant, nous sommes dans une autre époque. Si le président Félix Tzékédu veut, j'insiste, s'il veut, il ne peut que faire respecter la Constitution et seul le respect de la Constitution et la culture de respect des textes va influencer suffisamment la politique du Congo et ça va atténuer certaines arrogances. Regardez, que dit la Constitution ? Permettez-moi de lire l'article 192. Je peux me tromper d'article, mais en tout cas, je me retrouverai très facilement. Lisons l'article où se trouve ma Constitution déjà. Voilà. L'article 192. On va essayer de le lire. Alors, c'est comme ça que ça se passe ici. Donc, l'article 162. Il faut aller aux articles. 192, je crois. On va essayer d'abord dans 162 pour voir, mais je ne crois pas, sur les 192. Alors, très bien. Nous sommes là. Je ne me suis pas trompé. On peut même remonter plus tard. On peut même remonter, pardon, on peut même remonter plus haut. Voilà. Très bien. On dit ceci, l'article 188. Les forces armées sont républicaines. Les forces armées sont républicaines. Point. Ça veut dire que ça n'appartient pas à un camp politique. Ça n'appartient pas à un camp politique. Encore que la défense, c'est l'organe administratif. C'est le conseil militaire, supérieur militaire, je crois, qui est un organe technique. Mais le ministère de la défense n'est qu'un organe administratif. Ce n'est pas un organe technique, s'il vous plaît. C'est un organe administratif. Et la politique de l'armée ne vient pas du ministère de la défense. Beaucoup de gens pensent ainsi. Non. La politique de l'armée ne vient pas, elle n'est pas définie par le ministère de la défense, elle est définie par le, c'est-à-dire la primature, le premier ministre, avec la vision du président de la République. Ce sont eux qui conçoivent notre politique de l'armée. En tenant compte, bien évidemment, du conseil supérieur militaire. Mais je reviens pour vous dire l'article 188 de la loi. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation toute entière. Qui représente la nation au Congo aujourd'hui ? Ce n'est pas le parlement congolais. Non. Celui qui représente la nation au Congo, la nation congolaise, c'est la première institution du pays, c'est-à-dire le président de la République. Encore une fois. Vous avez compris, non ? Nul ne peut, nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Ça veut dire l'autorité du président de la République. Bande Kou. T'as mis à la tête, t'as mis à la tête, t'as mis à la tête, t'as mis à la tête. Oh, Kabila Zouarmé, Kabila Zouarmé, Kabila Zouarmé, T'as mis à la tête, le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense n'est pas armé et n'est pas mis à la tête. Armé, c'est-à-dire le conseil supérieur militaire. Il faut dépendre le ministère de la Défense. Le ministre de la Défense ne peut pas révoquer un général. Le ministre de la Défense a pris un révocable général, T'as pris un révocable colonel, T'as pris un rétrograde mototé. Le ministre de la Défense ne peut rien suivre un général. Impossible. Dans ce pays, on a pris un révocable général. Donc, dans le même article O.S. 188 Je crois que même M. Kabila ne peut pas prendre ce risque là Parce que la haute trahison est là Imaginez, quand le président de la République est inquiété pour la haute trahison Mais le ministre est aussi, il y a un message qui va détourner l'armée Cette personne-là est frappée dans la loi O.Bengi, haute trahison Donc, ça, il faut dire au FCC que ce parti, les militaires, ne sont pas au service d'une plateforme politique J'entends les gens dire, O.Kabila, il y a une armée, il y a un déco Tout le monde, il y a un déco, tout le monde, il y a un déco Notre loi est là, l'article 188 Dit que notre armée est placée sous l'autorité civile Pas l'autorité militaire, l'autorité civile Et ici, on fait référence au président de la République Qui est le civil numéro 1 d'Ambokanabiso A la tête de toutes les autres fonctions Voilà pourquoi, pour respecter l'idée de la Constitution M. Kabila a été appelé à être démobilisé A quitter l'armée pour contrôler le pays Il ne pouvait pas contrôler le pays en étant militaire Ça, c'est déjà un fait Il faut dire ça aux Congolais, ça c'est un fait Maintenant, l'article que je vous avais promis C'est l'article 192 Nul ne peut sous peine de haute trahison Organiser des formations militaires, paramilitaires Ou des milices privées Ni entretenir une jeunesse armée On peut aller dans ça On peut aller dans ça On est ici tout de suite L'article 190 Une loi organique fixe le fonctionnement des forces armées C'est une loi organique qui fixe cela Il est institué un conseil supérieur de la défense Un conseil supérieur de la défense Le conseil supérieur de la défense est présidé par le président de la République En cas d'absence ou d'empêchement Par le premier ministre Une loi organique détermine l'organisation La composition, les attributions Et le fonctionnement du conseil de la défense En quoi est-ce que M. Kabil a su armée ? En quoi est-ce que M. Kabil a su armée ? A su ministère de la défense, a su armée ? L'armée repose Na conseil supérieur Rwana Or, na conseil supérieur Rwana Le président lui-même C'est un pouvoir discrétionnaire Au président de la République Dénommé Baato Dans un conseil supérieur militaire Ça n'a rien à voir avec M. Kabil Rien à voir avec le FCC Le FCC aura un organe administratif Il aura certainement le ministre Le vice-ministre Et puis délégué ministre Et puis délégué ministre Et puis délégué Donc ils vont collaborer de cette façon-là Mais l'organe technique de l'armée Revient à M. Félix Tisséke Disons la vérité aux Congolais On ne perd rien Ce n'est pas parce que vous haïssez quelqu'un Que vous devez vilipender Même tordre le sens des choses Mais en réalité On aurait souhaité Que tous les ministères Que tous ces packages-là Reviennent à cash On aurait souhaité Mais un élément important Le FCC a plus de 3 Plus de 20 partis politiques Beaucoup de partis politiques Dans le cas c'est FCC Plus de 20 Plus de 30 Plus de 50 D'accord ? Mais le cash n'a que 3 partis Politiques 3 Pas plus 3 seulement Il ne pèse Ce qui peut Le gouvernement Est-ce qu'il y a Unc 3 Mais 3 23 je crois 23 Postes 23 Mais Tout ce qui a dit Il y a une nomenclature FCC Il y a un bimba 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 Mais quand il y a un parti politique Il y a un bimba Beaucoup de partis politiques C'est peut-être pas La meilleure des analyses Mais c'est un fait Pour faire comprendre que Dans un régime Comme le nôtre Surtout dans un contexte Autosanango C'est une question de force Une question du rapport de force Des capacités Des négociations Je le dis encore que Les négociateurs du FCC N'ont pas fait Ce qu'ils pouvaient faire de mieux Ils ont fait ce qu'on appelle Les minimums Ils ont fait les minimums Bon on ne connait pas Les pressions Mais au moins Ils ont fait les minimums Mais on aurait voulu Metteler plus que ça Mais là Je me bats à vous dire Ce qui doit être fait Et maintenant Revenons un peu Dans le ministère de la justice Le ministère de la justice Félix Il a perdu Le ministère de la justice C'est vrai Moi personnellement Je ressouhaitais Que le ministère de la justice Revienne Revienne Au président Félix Mais on se rend compte Encore une fois Que le président De la république Est les magistrats Suprêmes Ce n'est pas le FCC Qui est le magistrat Suprême Le président Est le magistrat Suprême Il est en même temps Le commandant Des forces armées Il est le commandant Des forces armées C'est lui Qui contrôle l'armée C'est lui Qui gère l'armée Celui qui décide C'est lui C'est lui la dernière signature S'il ne veut pas Il ne veut pas Et puis il y en a encore Maintenant au niveau de la justice Maintenant Au niveau de la justice Il faut comprendre Le ministre de la justice Encore une fois C'est un organe Administratif Ce n'est pas un organe Technique L'organe technique Dans le ministère De la justice C'est le conseil supérieur De la magistrature Comme vous avez Le conseil supérieur De l'armée Vous avez aussi Le conseil supérieur De la magistrature Qui est dirigé Et contrôlé Par le président De la république Celui Qui regarde Qui a un oeil direct Sur le conseil supérieur De la magistrature Et ici donc Le président Est appelé A tabler Terriblement fort Sur le conseil supérieur Sur le conseil supérieur Parce que le juge Parce que le juge Rende des décisions Tantôt Au nom du peuple Congolais Tantôt Au nom du président De la république Alors Ce qui veut dire Il n'y a que le juge Dans un pays Qui applique Qui sont appelés A condamner Un magistrat Ne condamne pas D'ailleurs En termes de prééminence Le juge Est chef du magistrat En termes de prééminence Le juge Est le chef du magistrat Parce que celui qui décide De l'arrestation C'est le juge Celui qui décide De la condamnation Non non De l'arrestation C'est le magistrat De la condamnation C'est le juge Le procureur Décide De l'arrestation De quelqu'un De la poursuite De quelqu'un Mais c'est le juge Qui apprécie L'opportunité De l'arrêter Pardon de le condamner Donc vous pouvez avoir Vos histoires Vous faites ce que vous voulez Mais si le juge décide Que ça ne sera pas comme ça Ça ne sera pas comme ça Mais la marge Au prix dans un angle Est d'être qu'avant Il y a droit Il y a contrôle Il y a conseil supérieur Il y a magistrature Nous interpellons encore Le président Ouvrez l'oeil Et le banc Pour le conseil supérieur Il y a magistrature Si ça vous échappe Monsieur le président Eh bien vous n'aurez Que vos yeux pour pleurer Vous ne devez pas Laisser échapper Le conseil supérieur De la magistrature C'est un organe Extrêmement sensible Et c'est un organe Qui nettoie Qui nettoie L'appareil judiciaire Mais aussi Qui nettoie Le pays Parce que c'est là Que vous aurez des faux juges Qu'il faut chasser C'est là que vous aurez Des faux magistrats Qu'il faut chasser Et donc vous allez Devoir mettre le pays Sur Sous un régime De sanctions Mettez le pays Sous un régime De sanctions Sévères Et vous allez voir Le résultat Que ça va donner après Alors Le ministère des finances Le ministère des finances C'est le ministère Attribué au FCC Très bien Mais il y a le ministère De budget Qui est attribué au cash Ça veut dire On ne peut pas Ordonancer Les dépenses Sans le budget Vous pouvez avoir Les finances Mais si vous n'avez pas Le budget Toutes vos actions Seront inopérantes Et là vous avez M. Félix Qui a le budget Vous avez M. Kabila Qui a le finance Et M. Kabila A le finance Mais il a L'obligation Constitutionnelle Et légale De consulter le budget Et donc si au niveau Du budget On ne libère pas Les finances tombent Donc sur ce côté là Il faut le dire Il n'y a rien de perdu Il n'y a rien de perdu Encore que le ministère De l'économie Est entre le mains Des cash Ça veut dire L'économie Entre le mains Des cash Des budgets Entre le mains Des cash Sur des questions Économiques Il n'y a pas de perte Il n'y a pas de perte Parce que celui Qui contrôle Le budget Qui propose Le budget C'est bien évidemment Cash Celui qui contrôle L'économie C'est bien évidemment Cash Et les autres Ne contrôlent Que Les finances Ça veut dire Nous allons placer Ceux qui vont être Dans les régies financières Ceux qui seront Dans les régies financières Dépendront Soit du ministère De l'économie Soit du ministère Des finances Mais même si vous dépendez Du ministère Des finances Le budget Vous posera Des questions Là dessus Donc il y a Des ramifications Qui peuvent être faites Pour sauver La gouvernance Des fachis Mais seulement Il faut que Fachi lui-même Intègre La notion De Il n'y a Qu'un seul président Il n'y a pas deux Donc ne vous laissez Pas tromper Inutilement J'ai entendu Les gens dire Ah Christian C'est une bataille La politique C'est une bataille La politique C'est une guerre Et c'est dans la guerre Que vous trouvez des batailles On peut perdre La bataille Mais on ne perd Pas encore la guerre Ne soyez pas Pessimistes Continuons à croire Que Cette année Est une année D'observation Je le dis Et je continuerai A le dire Cette année Est une année De Comment je dirais Une année D'observation Nous devons observer Les choses Voir comment ça va se passer Et puis on va décider après Attendant que le gouvernement sorte Si le gouvernement sort Et qu'on se rend compte Qu'il y a beaucoup d'indisciplinés Qui ne répondent pas Qui ne font pas Ce que le président dit Alors là on peut comprendre Mais il faut dire aussi aux Congolais Que le président A exigé des noms A tous les postes Il a exigé des noms Surtout pour le FCC Il a exigé des noms Il dit Il faut au moins 4 ou 5 noms Pour un poste Et c'est lui de choisir Qui va être remplacé Ces choses là Qu'on ne trompe pas Félix Tshiseki N'a pas encore perdu La manche Non Pas du tout Là je vous ai parlé Des choses techniques Comment ça se passe Et puis maintenant après On peut voir autre chose Je redis encore On aurait voulu Que tout soit Revienne au président Félix On aurait voulu Mais les choses Ne se sont pas passées comme ça Mais dans ce qui est là On peut encore réfléchir Profondément Pour trouver des solutions Parce qu'en réalité Qu'est-ce que vous gagnez Si Félix échoue ? On ne gagne rien Ça ne nous rapportera Absolument rien Pas du tout Parce que Que ce soit Ceux de la Mouka Et les autres Ils ont laissé ça derrière Maintenant nous travaillons Pour le Congo C'est maintenant le Congo Qu'on regarde Donc on a toujours Toutes les possibilités De faire avancer Avancer Les choses Si nous voulons que Cette question Et Simba Bisto Donc il est difficile En plus il faut le dire Il est difficile De diriger un pays Avec Les plaisanteurs politiques Parce que regardez Ministre cash Vice-ministre FCC Ministre cash Vice-ministre FCC Administration cash Vice-ministre FCC Vous comprenez que ça dérange un peu Parce que si les deux personnes Viennent avec les idées contraires Et bien L'appareil est constipé Voilà pourquoi il faut Un leadership visionnaire Qui regarde un peu plus loin Pour essayer de dire On ne fait pas ceci On ne fait pas cela Chez moi Il n'y a qu'une seule Disons il n'y a qu'un seul chef Et c'est moi Et c'est ce qu'il faut faire finalement Mais je continue à dire Que le président Félix a besoin Encore une fois De se faire entourer Parce que la guerre vient de commencer Ne vous en faites pas La guerre au sens propre Vient maintenant de commencer Dans toutes les secondes Toutes les minutes Tous les jours Toutes les semaines Tous les mois Seront importants Seront d'une importance terrible Il est temps maintenant Que M. Félix Tshiseki Dans les 21 personnes 21 personnes je crois C'est 22 ou 23 Bref Dans la quantité Du président Félix Qu'il puisse nommer Alors des gens Extrêmement bien Des gens extrêmement Pointillés Pointillés pardon Suffisamment formés Suffisamment outillés Et émotionnellement Équilibrés Pour que ces gens Puissent trouver des réponses A des questions Il est très important D'arriver à le faire Que les vice-ministres Soient Ceux qui vont travailler Pour l'intérêt du peuple congolais Ils vont être certainement Une sorte de rempart En fait Quand le ministre du FCC Ou je ne sais pas moi Des cash Va vouloir se détourner du chemin Quand les ministres Soient ceux-là Qui vont commencer A dénoncer Au niveau de la prémature Et je dois vous rappeler aussi Que malgré Les partages Celui qui préside Les conseils Des ministres S'appelle Le président de la république Celui qui décide Sur la finalité De chaque opération Gouvernementale C'est encore une fois Le président de la république Le premier ministre C'est l'oeil du président C'est tout simplement Il est comme une sorte D'oeil De président Mais Il représente Une coalition Gouvernementale Disons une coalition Parlementaire Mais il a Ici Il travaille Pour le compte Du président de la république Il est chargé A matérialiser La vision Du président Et si le président Estime Que monsieur Ne fait pas ce que je veux Le président Peut démettre Le gouvernement Ad nutum Ad nutum Ça veut dire A tout moment J'aime un adage Qui dit Qui parle de C'est en latin Mais je ne saurais Les souvenirs Ils sont plus bons On disait Je crains les grecs Même quand ils font des cadeaux Je crains les grecs Même quand ils font des cadeaux Ça veut dire Le FCC2 Aux anges maintenant On a fait ce qu'on pouvait Mais attention Rien n'a été Encore une fois Décidé Donc voilà un peu Mesdames et messieurs Ce dont on allait parler aujourd'hui Ne vous inquiétez pas Ne craignez pas Il y a encore possibilité De tout gagner Il est possible De repartir convenablement De redresser Certaines choses Il est possible Mais nous critiquons Ce qui est à critiquer Je vous ai simplement parlé De la défense Et de la justice Parce que les gens En avaient tellement parlé Il fallait quand même Parler de ces deux choses là J'entends les gens confondre Mais malheureusement Nos journalistes Pour la plupart des cas Ne font pas de lecture suffisante Sur la loi Ils ne prennent pas le temps De lire la loi Il y en a qui ne prennent pas Le temps de lire Certaines architectures De notre histoire On confond souvent l'armée Les ministères de la défense On confond le parquet Les ministères de la justice On confond parfois Beaucoup de choses Mais quand on est On prend un peu de distance On réfléchit On se dit Mais oh Il y a un mot au bon côté Au but que réponse Ndiyango au PENSA Voilà pourquoi Nous nous sommes dit Dire la vérité aux Congolais C'est très important C'en est fini pour aujourd'hui La deuxième partie On est à la fin Je vous propose De nous suivre A la troisième partie Où nous parlons maintenant De la taille de ce gouvernement Et des dépenses Vous allez avoir des chiffres Surprenants Surprenants Sur ce gouvernement Elephantesque Qui nous dérange Mais il est important De dire aussi aux Congolais Quand vous critiquez Soyez aussi aptes De proposer C'est très important Il ne faut pas Que la critique soit Orpheline La critique est Les jumelles des propositions Vous critiquez Vous proposez Vous critiquez Vous proposez Vous ne pouvez pas Critiquer Sans proposer Sinon c'est la frustration Et ce n'est pas bien Que la peur Cuit nos esprits Et que Dieu bénisse L'air d'ici Patronne Comment c'est Si tu es Si tu es Me suis Si tu es Je peux Si tu es Tu es Et que tu es Si tu es En tout cas Si tu es Là-bas Tu as Qui fait Je ne te Quittez Je ne vous laisse pas de place de la société. Allez, quitte ! C'est ça ! Je t'ai amené la paix de la paix de la piscine. Je t'en ai pas eu un peu ! L'avant ! Je t'en ai vraiment arrangé. C'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai. Qui ça ? Et en plus, tu as commis partout dans les rock dynamiques. C'est un vrai, on s'en a commis partout. Il y a partout. Il y a le swim, il y a le pari, il y a la nuit, il y a la pousser et la base de la vie souhaiticale toujours, pour l'envergurement de l'EPR. Il y a une dynamique comme nous. Nous avons avancé dans le corps. Sous-titrage ST' 501